Je vous résume l'actualité du dimanche 2 avril entre minuit et 8h du matin en 1 minute et 0 seconde. En Inde, dénoncée, par le perroquet de la victime, l'assassin condamné à la prison à vie. Extasie, la « vieille connexion », décapitée à Paris après l'incarcération du « gros » et une saisie de 120 kg. Marlène Schiappa dans « Playboy », pas du tout approprié, selon Borne, la gauche déplore le coup de comme douteux. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire va apparaître dans le magazine de Charme samedi 8 avril, pour donner une interview sur les droits des femmes. Une initiative qui suscite de vives réactions sur son sens et son timing. Emparez-vous de cette question de la fin de vie qui est un enjeu de société majeure, le manifeste des membres de la Convention citoyenne. Le collectif de 184 conventionnels remet son rapport final ce dimanche. Il a tenu à l'accompagner d'un texte, qui devait être lu dans la matinée et dont nous publions l'intégralité. Lyon, enquête ouverte après la diffusion d'une vidéo d'un policier dénudant un manifestant. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !